Bonjour à la Team VR, aujourd'hui je vous propose de tester des nouveaux grippes que j'ai reçues de chez Zyber. Zyber vous connaissez maintenant, accessoiriste spécialisé pour MetaQuest 2 et Pico. Cette petite société chinoise nous propose des accessoires à des prix hyper intéressants. Cette fois-ci nous avons des grippes qui vont venir sur les manettes Pro Plus Quest. Ces manettes vont nous permettre, enfin ces grippes vont nous permettre d'avoir une meilleure préhension, c'est l'objectif. Pour tenir sans avoir besoin de la dragone ou sans avoir besoin de tenir la manette, ultra pratique évidemment pour la pratique dans tous les sports de fitness. Et puis originalité donc, c'est qu'elles vont permettre de recharger nos manettes. Allez, je vous fais découvrir ça tout de suite, juste après le générique. On commence avec l'unbotoxing. Donc, comme d'habitude, petite boîte en carton chez Zyber. Dedans, il y a pléthore de matériel. Ici, on a un câble USB-C, double USB-C qui va nous permettre de recharger les deux manettes. On a également la notice, comme d'habitude, en anglais et uniquement en anglais. Deux protecteurs des anneaux en plastique transparent pour permettre évidemment de garder les capteurs bien visibles. Une superbe, donc un superbe grip qui va venir sur les mains parfaitement ici avec un système de réglage plutôt pas mal. En bas, on a l'endroit où on va venir alimenter la batterie qui est intégrée dedans. Donc, manette gauche qui nous est indiquée de manière très pratique avec cette petite lettre en rouge. Le petit L pour left. La même chose pour la droite. Évidemment, on va trouver à l'intérieur les deux piles rechargeables. Là encore, marquées intelligemment avec la lettre R pour la manette droite, la lettre L pour la manette gauche. Donc là, on a des petites piles qui sont CD 1,2V 1000 mAh. Donc plutôt pas mal en termes d'autonomie. On a en plus deux serres câbles si on veut faire une installation encore un peu plus propre. Et petit accessoire que j'ai trouvé absolument magnifique. C'est ça. Regardez-moi ce détail. Ces petits accessoires. Je vous montre à quoi ça sert tout à l'heure. C'est assez excellent. Alors, comment on installe ça ? On commence par... Donc là ici, j'ai pris la manette gauche. On commence par retirer le capuchon. On enlève la dragonne dont on n'aura plus besoin. On retire la pile qui est déjà présente. Ici, moi j'avais déjà une pile rechargeable. On la dépose. On prend bien la pile rechargeable indiquée de la lettre L pour left-gauche. On va la mettre dans le bon sens. Puisqu'on a le plus ici qui est indiqué. Là encore, et le moins. Et donc, il suffit de regarder à l'intérieur de la batterie. Vous avez le plus qui est vers le bas. Donc le plus va vers le bas. On va insérer la pile ici. Voilà. La pile est insérée. Une fois que la pile est insérée, il n'y a pas grand chose de plus à faire. On prend la manette. On la met dans ce sens là. Le violent qui est directement dans, sur le manche de la manette. On essaye de mettre ça bien calé. Ici, vous voyez que les boutons, les deux boutons ressortent bien. Là, voilà, ça y est, ça a fait le clips. Ça veut dire que mon bloc batterie, c'est bien donc il est ici. On peut faire un petit test tout de suite pour voir si c'est bien alimenté. avec le câble USB-C que je vais aller alimenter sur mon chargeur. Ok. Je viens ici, mettre ici, ça en charge. Et je ne sais pas si vous le voyez bien, mais il y a là, voilà. On voit que la pile, à l'intérieur de 1000 mAh, est en train de charger. Pour l'instant, je le débranche. Ensuite, on prend, avant de refermer ici, on va prendre la protection plastique, enfin, silicone, pour être plus précis. On va venir mettre la manette bien à ras là-haut. On va encercler tout ça. Une fois que c'est fait, on passe sous petit, sous la petite système de fixation. On passe un petit tour sur les côtés pour bien la mettre en place. Voilà. Maintenant, on peut venir refermer le, les deux systèmes. Tout ça, avec cette espèce de matière silicone-et, plutôt bien fichu. Voilà. On a maintenant notre manette qui est en position. Et, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait, voilà, ça se cale plutôt pas mal du tout. On met bien, l'anneau de protection est super bien fait. Voilà, l'anneau de protection vient vraiment parfaitement dessus, ça s'adapte. Le design est plutôt sympa. Je vous ai mis dans la description le poids avant et après cette manette. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait ça. Et bien, ce petit accessoire-là va permettre de venir sur le joystick, recouvrir le joystick d'origine avec ce caoutchouc. Et ça, je trouve que c'est une super idée parce que mon joystick, j'utilise tellement souvent ces manettes, que mon joystick était abîmé. Et bien, ils ont trouvé une petite astuce qui est juste géniale. Donc, qu'est-ce qu'on a maintenant ? A regarder. Si elle rentre bien au niveau de la position de la main. Donc, moi j'ai des mains taille 9 en termes de gants. Je ne sais pas à quelle taille vous êtes. Moi je suis en 9. Donc, elle vient bien. Vous avez ici une sangle élastique qu'on tire. Quand vous voulez desserrer, il suffit d'appuyer sur ce petit bouton-là. Vous desserrez la sangle et vous la resserrez. Une fois qu'elle est bien calée, la manette reste parfaitement en position. Ce que je vais faire ? Je vais faire la deuxième manette. Je vous le passe en accéléré évidemment pour ne pas avoir à vous faire ça. Mais vous avez vu que là, en quelques minutes, on a réussi à installer la première. Les deux sont prêtes. On n'a plus qu'à les mettre en charge. Les deux manettes sont en train de charger. Maintenant qu'on a nos manettes, on va aller les tester en jeu. On n'a plus qu'à les mettre en charge. On n'a puis-garrer. On n'a plus qu'à l' рав. On n'a plus qu'à le Pittsburgh qui a sé 증ée. On n'a plus qu'à l'autre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La sangle, je ne vous l'ai pas dit, mais elle est rembourrée, elle est lisse, donc même si vous avez les mains un peu sales, vous allez pouvoir nettoyer ça facilement. Je trouve que vraiment en termes de finition, on a quelque chose d'incroyable, je trouve que c'est vraiment très beau ce qu'ils ont fait. Le système de recharge, très pratique, avec la petite diode qui s'illumine, alors elle n'est pas super visible, soyons clairs, mais l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle existe et ça permet de surveiller si on est en mode charge ou pas en mode charge. 1000 mAh c'est largement suffisant pour quasiment 24 heures d'utilisation à chaque fois que le casque lui a 2h, 2h30 à tout casser. Vous allez pouvoir utiliser plus de 10 fois les manettes sans avoir besoin de débrancher. Et puis alors le prix, avec le code promo dans la description, vous avez quelque chose qui va ressortir à 30€ pour protéger vos manettes, pour faire des manettes rechargeables et pour avoir surtout des manettes qui vont s'adapter parfaitement au confort d'une utilisation sans avoir à craindre qu'elles tombent, qu'elles se pètent, etc. Et là, on peut y aller mes amis, on peut taper, c'est protégé, voilà, là on a, alors déjà les manettes, je trouve que les manettes Quest sont costauds. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis si vous avez d'autres gripes à proposer en test ou si vous en avez, vous, utilisez d'autres. Moi, je trouve que, à aujourd'hui, une fois de plus, je vous avais donné la sangle The Comfort, Zyber, pareil, meilleur rapport qualité prix 2023. Et bien là, pour démarrer cette année, Zyber, également, meilleur rapport qualité prix pour les gripes complets. Vraiment très, très beau produit. Et bien, avant que vous quittez, je vous invite, si vous avez aimé cette vidéo, à liker, évidemment, à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications pour en publier une nouvelle. Je vous souhaite une fois de plus une excellente année 2023. Et puis, tchuss ! Sous-titrage ST' 501